Bienvenue notre Yann et Frank. Fitzgibbon vient de se rappeler que c'est un libéral. Hé, c'est capoté! Les barrages hydroélectriques, pourquoi pas utiliser des entreprises privées plutôt qu'Hydro-Québec? Hum, Fitz a un éclair de génie les amis, il va peut-être lâcher vos lave-vaisselle à minuit le soir. On y reviendra dans quelques instants, mais c'est assez capoté cette soirée. Aujourd'hui, les victimes du jour, j'ai le choix entre combien? 12, 15, 20? Non, c'est pas si pire que ça, pareil, parce qu'il y en a une que j'avais comme oubliée, qu'on pourrait, je pense, passer, qui est assez intéressante. Mais honnêtement, la fille de Montréal qui s'ajoute un char est assez solide. Est-ce que c'est une miyatta? Non, c'est pas une miyatta, malheureusement. Ensuite, on avait des patrouilles pour surveiller les bacs de recyclage des Québécois. Ah, mais... Et attends, celle que je voulais te passer. Ah oui, j'avais aussi des élus montréalais réclament un comité consultatif LGBTQ2. Mais celle que je voulais te passer, je l'avais oubliée, ça date de quelques jours, mais on n'a pas le choix. Mais là, c'est Nebraska State Senator Macella Kavanaugh. OK. Elle... Une sénatrice du Nebraska. Oui, une sénatrice du Nebraska. Nebraska, c'est républicain ou démocrate, ça? J'aurais tendance à te dire que ça doit être pas mal démocrate, vu ce que je viens d'entendre. Mais attends un petit peu, là, je vais quand même... Ah, mais j'ai cherché. Mets-nous en bouche, mets-nous en bouche. Ah non, non, regarde, j'allais ici, là. Macella Kavanaugh is an American politician serving in the Nebraska legislature. She is a member of the Democratic Party. OK. C'est sûr que dans les victimes du jour, t'as plus de chances d'avoir une démocrate que dans un républicain. C'est ça. Et elle... J'ai vérifié que c'était pas Feuille, honnêtement. Parce que j'y croyais pas tant que ça. Mais elle a mis elle-même cette clip-là sur son compte Twitter. Ce qui me fait dire qu'elle se reconnaît elle-même comme étant la personne qu'on voit dans la vidéo. Et voici ce qu'elle... Voici ce qu'elle fait. C'est quand même assez... C'est quand même assez spectaculaire, là. Elle dit que... Dans le fond, comme pour changer le mot du board, elle rentre dans une espèce de trance et elle va répéter un mantra. La femme, sans joke, ça va pas, là. Faites de quoi quelqu'un, là, mais ça va vraiment pas. Je vous mets ça à l'écran. On est juste à 17 secondes, hein. Ça a duré une minute. Attends un peu, là. C'est dur à comprendre un peu, mais c'est... We need trans people. We need when we love. OK, mais... Elle sénatrice, hein? Ouais. Il y en a combien, les sénateurs, aux États-Unis? 100? Ouais. C'est ce qui avait de mieux à se mettre sur la bouche, ça, là. Attends un peu. Ça, c'est l'élite du Nebraska, ça, là. Ouais. Oh, ouais. Tu sais, quand on disait... On disait hier, là, les activistes sont rendus au Parlement pis dans les médias, là. On peut-tu retourner les activistes dans la rue? Tu sais, ça, tu me présentes ça, là, présentement, là, avec une pancarte, là, pis un mégaphone, là, avec de la peinture dans la face, en avant d'un parlement, je te dis, pas de nouvelles, là. Pis une activiste, tu sais, il y en a tout le temps. Et là, elle est sénatrice, celle-là, là. Oh, oui, elle est... C'est ce que je comprends, là. C'est... C'est vraiment ce que je comprends, là. Quand je vais sur son compte Twitter, « Sénateur... » Hé, regarde, c'est pas des jokes, là. C'est pas des jokes, cette affaire-là. Regardez ça, là. « Sénateur McAvillac Kavanaugh. » « Sénateur State Nebraska. » Est-ce qu'elle met, c'est cette vidéo-là d'elle sur son compte? En train de gueuler. Pour elle, c'est sérieux, là. Aïe, aïe, man. Tu sais, t'es rendu, là, au Sénat, là. T'as accompli beaucoup de choses dans ta vie. T'sais, t'as gagné une élection difficile à gagner, là. Pis t'es... C'est le mieux que tu peux faire, là. Une crise d'hystérie de même, là. Ça a l'air. Wow! Fait que finalement, nos politiciens, ils vont avoir l'air de ça dans cinq ans, là. Ouais, ça, c'est notre avenir, ça. Parce que, tu sais, on le sait aux États-Unis. Tu sais, on est là, les Américains, c'est tous des caves. Ouais, 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 on est juste tout le temps cinq à six, sept ans en retard sur eux autres. Toutes les conneries qui font l'autre bord, on les fait pas longtemps après, là. Mais c'est drôle, pareil, que c'est une bonne réflexion que t'as, là. C'est que... T'as-tu remarqué qu'à chaque fois qu'on parle, mettons, d'américanisation de la politique, soit québécoise ou canadienne, c'est toujours pour désigner Pierre Poilier, Éric Duhaime, pis là, on va nous dire, des débats américains au Québec, au Canada. Alors là, ils veulent ramener des affaires d'avortement, les drag queens, les transgenres, toutes ces affaires-là. Mais eux, qui dénoncent ça... Ils se voient pas aller. Ils se voient pas aller que, dans le fond, ils sont cette madame-là, mais avec quelques mois, années de... Ben, un peu comme Catherine Dorion était une version wish d'Alexandria Ocasio-Cortez, là. Ouais, carrément. Elle le disait... Non, non, mais elle le disait elle-même. que c'était son inspiration. OK. Fait que là, là, ce qu'on fait, c'est qu'il faut déterminer quel politicien québécois va nous faire une crise du bacon de ce genre-là d'ici quelques années. Les paris sont ouverts, les amis. Sur qui on met notre argent? Hum. Hé, c'est... Marois Risky fera pas ça. Non, Marois Risky fera pas ça. Malgré que... Hé, ta paroi... Ce serait pas un mauvais choix voir Marois Risky faire ça, mais non, elle est trop brillante pour ça. Tu vois que ça vole pas fort au deuxième étage, la fille du Nebraska. Faudrait baisser de calibre. Je connais pas encore assez les députés de Québec solidaire pour identifier laquelle va faire ça. Ou lequel. Écoute, je checke son truc puis je me dis, Chris, c'est-tu un... C'est-tu un profil parodique? Mais là, je vois, tu sais, qu'elle gagne 30 000 abonnés. Ça doit être la vraie. Je peux pas croire. Mais... C'est vraiment capoté, là. C'est vraiment capoté, son affaire. Ça a fait le tour du monde, cette vidéo-là, où elle crie pendant une minute de temps. Ça, c'est ce qui a été gardé dans la clip, là. Mais, tu sais, je veux dire, il y en a d'autres trucs. Écoute, je te le dis, la vidéo, c'est l'enfer. Elle a fait le tour du monde, là. Et eux autres, elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes. Ça les dérange pas de se ridiculiser, il faut croire. Fait que c'était ça. Macella, Kavanaugh, we need trans people. Écoute, ça aura eu le mérite d'être dit. Écoute, on a passé ça sur notre clip. Est-ce que la fille au Côte jaune, elle est rendue au Parlement. Elle est rendue sénatrice. C'est ça, c'est ça. C'est que la fille au Côte jaune est rendue sénatrice du Nebraska. Ce n'est pas de bon sens. Non, mais la fille au Côte jaune est même plus hot. C'est juste une activiste qui gueule dans la rue. À cette heure, on veut des activistes qui gueulent dans le Sénat. Ah oui, mais c'est absolument... Justement, tu m'amènes là-dessus. Il faut que je te parle d'un... Hier, j'ai dit que je trouvais que son texte était semi-intéressant. Boc Côté, mais celui qui est écrit aujourd'hui, tu vas comprendre le lien, c'est que ça a rapport avec la mouvance écologiste, mais il parle des modérés là-dedans versus les radicaux. Et ce qu'il raconte, c'est assez... Quand tu dis que les activistes, les militants sont rendus au Parlement, c'est exactement ça qu'il raconte dans son texte. Le monde très inquiétant que nous préparent les écolos modérés et radicaux. Et là, il parle de Jean-Marc Jancovichy. C'est un écologiste français qui est... Que je pense qu'il est ministre. Il dit, il passe pour un modéré n'ayant rien à voir avec les déséquilibrés aux cheveux bleus qui vandalisent les peintures dans les musées. Non plus avec les enragés qui en appellent au sabotage de l'industrie de l'énergie. Donc, on sait un peu à qui il fait référence ici. Un petit pic au devoir. On pourrait donc croire qu'il est très attaché aux libertés individuelles et n'entend pas sacrifier... Et n'entend pas les sacrifier dans la lutte essentielle contre les changements climatiques. Erreur. De passage à la matinale de France Inter, un rendez-vous radiophonique les plus importants en France, il a plaidé pour une limitation radicale du droit de voyager en avion. Sa proposition, les individus devraient avoir droit à quatre voyages dans leur vie. Au-delà, il mettrait apparemment en péril la planète. Cette proposition n'est pas nouvelle, mais il y a quelques années à peine, on les entendait dans les marges du débat public. Mais personne de censé n'aurait osé la reprendre. Mépris des libertés. On y aurait vu ainsi l'expression d'un mépris effarant des libertés. Il n'en est plus ainsi. Comment ne pas voir que certains écolos influents rêvent d'une forme de confinement global ne disant pas son nom. Celui d'une humanité assignée à résidence où chacun serait potentiellement enfermé dans son village ou son quartier et n'aurait plus vraiment le droit d'en sortir sans avoir l'autorisation. On basculerait alors dans une société de contrôle bureaucratique où les individus seraient fichés avec un permis à point pour se déplacer ou effectuer les différentes activités du quotidien. L'écologisme centriste, celui des leaders bourgeois qui parlent de gouvernance mondiale, ne cache plus sa tentation autoritaire. D'autres figures importantes proposent de limiter les déplacements en voiture ou encore la consommation de viande. Cet écologiste veut limiter le nombre de vaches par pays à cause du méthane qu'elles émettent et exigera peut-être de nous demain que nous nous convertissions au véganisme. Il veut limiter le nombre d'enfants par femme pour limiter l'empreinte écologique des uns et des autres. Chacun se déplacera avec son passeport climatique. On devine que la nomenclatura de cette société verte ne se soumettra pas elle-même à ses contraintes réservées au plus grand nombre. Écoute, le paragraphe suivant m'a quand même fait sourire. On retrouve ici un modèle qui fait penser aux socialistes du 20e siècle. Il prétendait libérer l'humanité du capitalisme et de sa servitude et pour cela il condamnait les sociétés dont il s'emparait à l'enfer bureaucratique du socialisme. Mais tu sais, on a l'impression qu'à l'intérieur de beaucoup d'activistes politiques, je vais dire à gauche comme à droite parce qu'il y a beaucoup de gens à droite que quand tu écoutes parler et que tu pousses leurs réflexions et que tu te rends compte qu'ils sont autoritaires aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par la politique et qui ont un désir de contrôle des autres individus qui est très fort en dedans d'eux. J'ai l'impression que la raison pourquoi la politique m'écoeure autant et que je n'ai pas le goût d'en faire, c'est parce que ce désir-là de contrôle des autres, je ne l'ai pas. Le pire, c'est que ça demande des efforts laissés de la liberté aux gens, mais c'est tellement payant et gratifiant. Je vais te donner un exemple. C'est que tout le monde connaît des employeurs slash boss qui sont contrôlants et généralement, ce n'est pas des employeurs qui ont une bonne réputation auxquels leurs employés. Les gens n'aiment pas travailler pour eux. Les gens ne sont pas si performants que ça non plus pour eux. Donner de la latitude, donner de la liberté à ses employés, c'est quelque chose qui demande un effort constant parce que tu perds du contrôle quand tu fais ça. ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que plus tu laisses de la latitude aux gens, plus tu laisses de la liberté, plus tu peux être surpris des résultats qu'ils vont te produire. Les gens ne sont pas idiots. Tu es capable de les laisser aller et ça donne lieu à des beaux espaces de créativité. J'ai toujours aimé ça. Quand je coach du baseball avec les kids, c'est un peu la même affaire. Je les laisse aller énormément. Je les incite à prendre des risques. J'ai dit « Vas-y, vole un but. » Je n'ai pas besoin de te dire quand voler un but, tu peux y aller. Alors qu'évidemment, les coachs, les signaux, c'est moi qui décide quand tu voles et ne voles pas sans ma permission. Il y a des moments où tu dois contrôler la game et il y a des moments où tu dois laisser aller le monde. Moi, j'aime laisser aller les kids. Ce n'est pas de l'innovation, voler des buts et faire des bonnes au baseball ou des affaires la même. Non, mais c'est le même principe qui est à la base. Mais c'est la gestion de la prise de risque que tu laisses aller. De laisser les jeunes faire ça, c'est la même affaire avec les catchers que je coach au baseball. Je les laisse gérer leur game. C'est sûr, quand on va arriver en tournoi, dans des matchs super importants, hyper serrés, je vais venir mettre mon input là-dedans. Je vais amener des choses. Mais c'est un apprentissage comme individu qui est en situation de gestion, de contrôle, de donner de la liberté à ces gens qui gèrent, autrement dit. c'est extrêmement difficile parce que tu perds le contrôle. Donc, tu viens qu'à second-guessé, il a fait ça de même. Moi, je n'aurais pas fait ça de même. Je vais lui dire la prochaine fois, tu aurais dû faire ça comme moi je veux faire. Tu te rends compte, la plupart des individus ont ça en deux, le désir de contrôle. Il faut vraiment faire un effort pour se libérer de cette emprise-là. Mais quand tu arrives et tu parles à des gens qui s'impliquent en politique ou qui ont le rêve de s'impliquer en politique, c'est des control freaks la plupart. Il faut contrôler les humains sous leur gouverne. Ils ne veulent pas les représenter, ils veulent les contrôler, que ce soit à gauche ou à droite. Puis les gens qui ont une tendance plus de libéralistes, ce n'est pas des gens qui veulent du contrôle, c'est des gens qui disent justement si on laisse aller les gens, on va produire des bons et des mauvais résultats. Les mauvais résultats vont être punis, les bons résultats vont être copiés. Mais ça prend du laisser aller. Mais ce type de personnalité-là, ce n'est pas des gens qui veulent s'impliquer en politique. Non, c'est ça. C'est le meilleur résultat. Tout l'enjeu est là. Puis tu sais, les autres, c'est parce qu'on vit un peu les avantages et les conséquences de vivre dans un régime comme où tout le monde, parce que c'est ça la base de la démocratie, techniquement, tout le monde peut mettre sa face sur un poteau puis partir en élection. Mais le désavantage de ça, c'est que contrairement à certains corps de métier, il n'y a aucun filtrage qui est fait autre que celui que le parti politique qui te sélectionne. Mais si, mettons, vous voulez devenir policier, prenons cet exemple-là, il y a des tests qui sont passés à un moment donné. On vous évalue un peu puis si on se rend compte, ils en échappent. Ils peuvent en échapper. Mais en gros, il y a certains tests qui sont faits puis le but, c'est de vérifier que tu n'es pas un psychopathe qui fait ça juste pour avoir un gun. Oui, exactement. Mais en politique, c'est plate, mais on ne peut pas faire ça. Mais dans un truc imaginaire, tu te dis, il faudrait qu'il y ait un système où tu vérifies, parce que pour le monde qu'ils veulent là, ce n'est pas des hostiles maniaques qui veulent contrôler la vie de tout le monde. Oui, exactement. Puis la capacité de gestion de la personne, tout ça. Les meilleurs gestionnaires, les meilleurs boss sont ceux qui améliorent les compétences de leurs employés en leur donnant une certaine liberté et un encadrement mobile. Ce n'est pas « Ah, bien, voici le règlement puis ils ne répondront jamais à un employé. Tu n'as pas le droit de faire ça ou tu as le droit de faire ça parce que c'est le règlement ou des choses comme ça. » Il y a un esprit de collaboration puis d'amélioration des individus. Les fameuses images mimes que vous voyez sur Facebook, le leader tire avec les gens alors que le boss les fouettent ou peu importe. Mais les excellentes personnes qui peuvent être à la tête d'organisation, qui vont être performantes, qui vont donner une belle liberté à leur corps d'emploi pour innover, pour être créatifs, ces gens-là, la politique les répugne. Puis on n'est pas capable de les attirer. Puis ce n'est pas parce que le salaire n'est pas assez intéressant. Ce n'est pas parce qu'il manquait 30 000 $ à la paie d'un député. C'est parce que le désir de contrôle en dedans d'eux n'est pas assez fort. Donc, ils regardent la job qui est de produire les lois et tout ça et ils ne sont pas attirés par ça. Par contre, les vrais de vrais control freaks qui ne sont pas capables de gérer du staff comme du monde, eux autres sont très, très, très attirés par la politique. Des gens qui n'ont absolument rien accompli dans la vie du jour au lendemain se ramassent avec des employés, des staffs de 5-6 personnes pour leur bureau de comté, des staffs de 5-6 personnes pour l'aide parlementaire. Ça, c'est quand ils ne sont pas ministres. Je veux dire, il y a des très mauvais boss qui se ramassent boss avec une élection. Oh oui, c'est... Effectivement, effectivement. Écoute, parlant de boss, tu sais que ça fatiguait beaucoup de gens qu'Hydro-Québec nomme Michael Cébia comme, j'allais dire, CEO, ce n'est pas ça le bon terme. C'est le bon terme. Oh oui, en tout cas, on se comprend. Je ne sais pas c'est quoi le titre officiel si tu es PDG ou directeur général ou en tout cas, peu importe. Boss. Boss d'Hydro. On va se comprendre là-dessus. Et là, il y en a qui se disaient qu'ils faisaient toutes sortes de scénarios. C'est drôle parce que Fitz le donne quasiment à manger pour qu'ils se confortent dans le scénario. Donc là, il y en a qui se disaient qu'ils vont ouvrir la porte au privé s'ils vont démanteler notre joyau et notre patente. Et là, hier, Fitz était dans une espèce de conférence et voici ce qu'il disait. Il ouvre la porte au barrage privé pour pallier à la pénurie d'énergie et Energex lève la main. Le ministre de l'Énergie... Tout ce que je ne trosse pas Fitz, c'est que... Tu sais, on n'a pas l'impression qu'avec lui, qu'il va avoir une vraie concurrence pour l'obtention de droits de faire déporage. C'est que lui... Parce qu'à la fin, c'est que lui, il aime le privé parce que quand c'est le gouvernement, il ne peut pas donner de subvention, tu comprends? Il ne peut pas faire plaisir à des chums. C'est le bug avec Fitzgibbon, mais ça reste que d'intégrer du privé dans la production d'énergie. C'est une christie de bonne idée. C'est un très bon texte de David Decoteau qui va comme suit. Alors que Michael Sébius apprête à entrer en poche chez Hydro, le ministre Fitzgibbon a laissé la porte ouverte à un plus grand appui des centrales hydroélectriques privées pour aider à pallier la pénurie d'énergie à venir. La Québécoise Energex se dit prête à relever le défi. Si le ministre ouvre la porte et revoit les critères, on est prêt. On va répondre présent, dit Michel Letelier, PDG d'Energex en point de presse d'un événement présenté par le journal Les Affaires mardi. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Énergie Pierre Fitzgibbon était aussi présent à un événement qui se tenait au Théâtre Saint-James à Montréal. Il a ouvert la porte à une plus grande contribution du privé dans le secteur de l'énergie. On manque d'électricité. Le Québec peut-il suffire à tout? Non. Le privé a un rôle à jouer. On est ouvert à la discussion, dit le ministre. C'est quand même pas mauvais. Là, on parle qu'il faut assouplir les règles. Il reste notamment quelques centrales hydroélectriques dans le portefeuille d'Hydro-Québec qui pourraient potentiellement être redonnées au secteur privé, a expliqué pour sa part le PDG d'Energex. Ça fonctionne par appel d'offres. Si Hydro a un actif qui ne cadre pas dans sa stratégie, le ministre des Ressources naturelles lance un appel d'offres aux producteurs indépendants et si Hydro-Québec peut ensuite acheter cette énergie à un certain prix, dit-il, soulignant que ça n'a pas été fait depuis au moins dix ans. Combien de mégawatts pourrait-on aller chercher de cette façon? Difficile à dire, mais il doit y avoir au moins 200 à 300 mégawatts de petites centrales qu'on pourrait rénover, affirme Michel Léthelier. Oui, puis on pourrait construire aussi. Tu sais, à un moment donné, Vincent, je le zéro est tout le temps clair de son côté. Le monopole naturel en production d'hydroélectricité, ce n'est pas la production d'énergie comme telle. Le monopole naturel, c'est la distribution. Autrement dit, la distribution d'électricité, les lignes électriques, les pylônes, tout ça, c'est difficile d'avoir de la concurrence. Puis, tu sais, est-ce que vous en voudriez vraiment de la concurrence à ce niveau-là? Pas vraiment, dans le sens qu'on ne veut pas avoir 4 ou 5 sets de lignes électriques. Ça ne marche pas. Je veux dire, ça va être le chaos total. On va abattre trop d'arbres. Ça ne fait juste pas de bon sens. D'avoir juste un système de distribution, c'est quand même assez intelligent. D'avoir un monopole de ce côté-là. À ce moment-là, de le donner à l'État, c'est défendable. Par contre, la production comme telle, ce qu'on met sur ces lignes électriques-là, ce n'est absolument pas requis que ce soit une société d'État. Ce n'est absolument pas requis non plus que ce soit un monopole. Il peut y avoir une forme de concurrence puis une forme de privé là-dedans. Puis, ça peut juste être une bonne chose. Tu sais, regardez la catastrophe qu'il y a aujourd'hui l'entretien des barrages. On n'arrête pas de nous dire qu'on est dans une position où est-ce que nos barrages, il y a des turbines qui seraient changées. Oui, c'est ça. Ils ne sont plus aussi efficaces qu'avant et ainsi de suite. Bien, peut-être que le privé peut jouer un rôle là-dedans. Peut-être. Tu sais, il y a un niveau d'efficacité au secteur privé qui n'est pas reconnu au secteur public généralement. Non, 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 c'est ça. Et là, dans sa conférence, Sifid dit qu'il veut léguer un secteur énergétique plus moderne. Il déposera lors de la prochaine session parlementaire un projet de loi sur le développement des énergies, a-t-il indiqué lors d'une allocution. Je m'attaque à une réforme importante, celle de l'énergie au Québec, a-t-il déclaré. Nous vivons un changement de paradigme avec la fin des surplus et une explosion de la demande. On n'a pas vu ça au Québec depuis très longtemps. Avec la fin des surplus, a-t-il rappelé que les arbitrages devront être faits, les plus pertinents sur le plan économique et environnemental, et a salué la création de la vallée et du baratin. Pour faire face à ce changement de paradigme, le ministre Fitzgibbon veut encourager l'efficacité énergétique sans démoniser les industries et sans demander à la population de faire des sacrifices. Et là, c'est très drôle parce qu'il y a une bonne opération de pilage sur la peinture. D'après moi, ils ont demandé à Léger de faire des sondages et ça ne passait pas l'histoire du lave-vaisselle. Il ne s'agit pas de changer l'heure à laquelle parle le lave-vaisselle, a-t-il illustré. C'est pas drôle, pareil. Plutôt que de mesures coercitives, le ministre Fitzgibbon privilégie des incitatifs pour encourager la réduction de la consommation et l'adoption de choix plus responsables. C'est sûr que c'est un système avec des modulations de tarifs et tu sais qu'à passer 8 heures le soir, l'énergie coûte moins cher. Chris, c'est sûr que ton lavage tu vas aller le partir à 8 heures. Oui, mais ça... Ça, c'est naturel, Chris. Je veux dire, les gens... Moi, ça m'énerve qu'on prenne tout le temps le monde pour des imbéciles. Tu sais, imaginez la situation suivante. Demain matin, les postes d'essence disaient si vous venez vous tinquer à 8 heures, à passer 8 heures le soir, il y a 20 cents de moins de litres. Qu'est-ce que tu penses que les gens vont faire? Il y a une file à 20 heures. Il y a une file à 20 heures. Bien, c'est la même affaire qui va se produire. Si tu as des tarifs qui sont modulés en fonction des périodes sans écoeurer le monde, tu fais juste ça naturellement, par défaut, la plupart des gens vont essayer d'économiser en sautant là-dessus. Oui, mais ça a toujours été ça quand même le plan. C'était beaucoup plus un plan de carotte que de bâton. Où est-ce que les gens se méfient? Puis je pense que c'est avec raison. C'est qu'on est habitués à ce gouvernement-là. Puis quand je dis gouvernement-là, ce n'est pas juste la CAQ. C'est les gouvernements... On est plus habitués au bâton que la carotte. Bien, c'est qu'on nous présente tout le temps les choses avec la carotte au début puis après ça, on nous arrive avec le bâton pas longtemps après. Bien, puis c'est lui-même qui avait fait ça. Je veux dire, sa conférence de presse, moi, j'ai vécu en Chine puis thermostat, pas besoin qu'il fasse plus que 10 sites dans la maison. Puis là, quand tu commences à... Peu importe que vous soyez de gauche, de droite, de centre, d'en avant ou d'en arrière, la plupart des gens se faire dire dans leur maison à quelle température qu'il faut qu'ils s'assoient, à quelle heure part la vaisselle, à quelle heure ils font le lavage, ont-ils le droit de remplir le piscine ou pas? Ça, ça agace le monde en jouant le verre. Je connais pas beaucoup de gens qui sont comme « Hey, moi, j'aime tellement ça me faire dire comment arranger mes affaires. » C'est très marginal, ça. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, puis tu sais, la fois, l'éléphant dans la pièce dans tout ça, c'est que c'est quand est-ce que quelqu'un va poser la question? Moi, être journaliste, je me ferais crisser dehors des trucs, c'est sûr, parce que moi, ma première question, c'est la suivante. Quand est-ce que vous allez expliquer, M. le ministre, qu'on est passé de ce contexte de surplus-là à là, on nous parle de pénurie? Moi, ça fait 15 ans, 20 ans que j'entends des histoires qu'on perd du courant, on gaspille, on en a tellement. Puis, rappelle-toi l'affaire du contrat avec les États, comme le Massachusetts, le Vermont, l'État de New York, tout ça, où pendant des années, c'est un enjeu que couillard avant lui, mais surtout Legault, qui disait, il faut aller les convaincre d'acheter notre courant parce qu'on le perd. On nage dans les surplus, on perd par année l'équivalent de ce que prend, je pense, le Connecticut ou quelque chose comme ça en courant, on le perd. Mais comment ça se fait qu'on est passé de ce contexte-là à un contexte qu'on écœure le monde pour qu'il baisse le chauffage parce qu'il manque de courant? Parce qu'on s'est excité. Ben oui, mais c'est mané, il faut qu'il y ait du monde qui compte et qui rentre des comptes de ça. Ce n'est pas juste genre « Oh, on a changé le PDG, tout est réglé, tout est pardonné. » Non, non. Les imbéciles qui ne sont pas capables de faire la planification, à un moment donné, c'est qui? Parce qu'on s'est excité. Dans ce contexte-là, on s'est excité. On a dit qu'on va les convaincre d'acheter notre électricité. On a fait des contrats à long terme avec eux autres avec un prix ridicule. Exactement la même chose qu'on a faite avec le Newfoundland et Churchill Falls. On les a acheté le courant pas cher et on les a fourrés pendant des décennies. On s'est excité. On s'est dit qu'on a des surplus, on va les convaincre. Pour les convaincre, on s'est mis culotte à terre. On s'est dit qu'on ne le vendra pas cher et qu'on va faire des contrats à long terme. Hein, hein. Ça se peut-tu que ça ferait leur affaire qu'ils aient tellement peur que le réseau lâche l'autre bord qu'ils nous disent qu'ils résident le contrat? Ben, ça se pourrait. Ben, écoute, si tu me dis que t'es dans la marde pis qu'il faut que tu fasses du délestage à des places, s'il y a quelqu'un qui te prend de la puissance comme c'est... Parce que... N'oubliez pas un affaire. Les derniers qui vont être coupés, c'est ceux que t'exportes. Ils mettront pas New York en blackout, est-ce que tu pour... Ça, c'est ce qui me fascine, en fait, c'est qu'il y a personne qui en a parlé. Mais tu sais, dans les dernières semaines, il y en a eu du délestage. Ça n'a pas fait ben, ben les nouvelles. Mais tu sais, les petits blackouts temporaires qu'il y avait par-ci, par-là, un peu éparpillés. Le but, c'est de pas faire chier tout le monde en même temps. Mais il y avait du délestage qui se faisait sur le réseau. Pis là, les trolls d'au-crébec, « Wow, normal, » Regarde. C'est quand qu'on les saque dehors, eux autres, c'est deux-là. Je te parle d'eux autres, c'est sûr, je vais te faire fâcher. Faut que je te montre une publication Facebook qui ont fait. Ils sont vraiment pas gênés, ces crises-là. C'est l'enfer. Check bien la publication qu'il faisait sur Facebook. C'est un auditeur qui m'envoyait ça. Avant de planter un arbre, pensez à l'espace qu'il occupera d'ici quelques années. S'il y a des fils électriques tout près, respectez une distance de plantation sécuritaire. Vous êtes responsable des arbres sur votre terrain. En faisant un choix éclairé, vous limiterez les risques de panne. Hé, je crois que c'est notre faute, voir. Non, non, mais vous savez que vous... Je suis pas le seul à comprendre que le but de ce genre de publication-là, c'est de dire « Hé, les ploucs, si vos crises d'arbres n'étaient pas poignées dans les fils de notre réseau, vous n'en auriez pas de... » C'est très connu que c'est les arbres résidentiels qui causent les problèmes. Oui, oui. Très, très, très connu. Très connu. Très connu. Hé, là, t'as marre d'âge. Pendant le... Oui, oui. Pendant les grosses périodes de panne qu'il y a eu dans les derniers mois, c'était vraiment à cause du monde et de leurs arbres. Moi, les deux clowns si t'es un monopole d'État, tu nous fais chier à la base, juste en étant un monopole. Sacre-moi ça dehors, sacre-moi. Moi, me fais niaiser par quelqu'un que je suis obligé de faire affaire avec lui, ça me fait déjà chier de même. Tu sais, c'est comme si... T'es en cassé, on peut-tu mettre des trolls aussi au ministère du Revenu tout en qu'à faire chier le peuple comme du monde? Oui, qui te ferait des belles petites publications du genre « C'est important, mettre de l'argent de côté comme ça, on peut payer nos impôts. » Oui. Non, mais... Non, mais on est dans pas long. Dans pas long, on va avoir ça. Le ministère du Revenu va avoir son troll dédié à la gestion des réseaux sociaux. Tu sais, come on. C'est assez le niaisage. Mais tu sais, la fierté qu'Hydro-Québec représente, elle représente... Tu sais, c'est une vieille fierté. Il y a encore certains boomers qui trippent bien gros sur Hydro-Québec et tout ça parce qu'ils ont été brainwashed de ce côté-là. Mais je veux dire, même si vous essayez de remplir les livres d'histoire des jeunes d'aujourd'hui en leur faisant croire qu'on est génial et qu'on est vraiment hot et tout ça, je veux dire, il s'agit juste de lire le journal pour se rendre compte que c'est rendu un problème d'Hydro-Québec au Québec. C'est rendu réellement une plaie, cette compagnie-là. C'est une compagnie qui sous-investit dans son entretien. C'est une compagnie qui se fait sucer le sang par son actionnaire qui la vampirise. Carrément, là. Tu sais, je veux pas me mettre la faute nécessairement juste sur les dirigeants d'Hydro-Québec puis le fait que ce soit un monopole puis tout ça. on a toutes les planètes alignées pour que ce soit un désastre à long terme. On a un monopole d'État sans aucune concurrence qui a un actionnaire qui le vampirise. Tu as l'impression comment dans le privé, toi, une entreprise que les actionnaires ils siphonnent absolument tout ce qui est produit comme revenu puis comme profit puis que l'entreprise est laissée en décrépitude parce qu'il n'y a pas d'argent qui peut être réinvesti dans l'entretien puis dans le développement du capitalisme sauvage. Ah! Du capitalisme sauvage, bien là, là ça c'est de l'étatisme sauvage. Parce que dans le privé, si des actionnaires vampirisent une entreprise, ça l'arrive là. N'allez pas penser que ça l'arrive pas, ça l'arrive dans le privé aussi. Généralement, ça nous produit un zombie, une compagnie zombie et un jour, cette compagnie zombie-là meurt. Mais dans le privé, c'est correct parce que l'entreprise zombie qui finit par mourir est remplacée par une jeune compagnie innovante, fringante et innovante. Ben oui. Mais dans le public, ça peut pas arriver. Ce cycle-là de l'actionnaire vampire qui zombifie sa compagnie, ben le zombie, il marche longtemps là. Puis on le fait survivre, le zombie. Hydro-Québec va devenir un zombie si elle l'est pas déjà. mais bon, on est des clowns qui connaissent rien. Non, c'est sûr, on connaît rien nous autres. On sait rien, on connaît rien, on est des imbéciles de droite. Exact. On sait pas comment ça marche nous autres. La planification centrale, c'est vraiment une bonne chose. Oui, oui, oui. Un petit segment neutre et indépendant afin d'aller sur Patreon. Ce ne sont pas sur Radio-Canada cette fois, donc il s'agit d'une compagnie privée quand même. Donc, CTV, c'est belle si je ne me trompe pas. je pense que c'est une propriété de belle. Donc, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on essaie de pointer du doigt un biais médiatique, on nous dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Arrêtez de faire ça. Ça, c'est du populisme à la pierre poilier. Vous faites de la diffamation. Tous les médias sont neutres et font de la couverture non biaisée des événements et tout ça. Alors que tout ce qu'on veut, c'est que les gens embrassent leur biais ouvertement. Exact. Et là, toi, tu as dit hier, vous saviez, tu as dit sur Twitter, j'ai trouvé bon, ton tweet a dit, vous ne saviez pas qu'il y avait une élection hier en Alberta. C'est normal, c'est parce que c'est la conservatrice qui a gagné. Si ça avait été l'NPD, vous l'auriez su. Sous-entendu, il y aurait eu plein. La une, le journal de Montréal, ça aurait été les progressistes de retour avec des photos de même. Là, ils vont voir une jeune fille qui pleure parce que c'est le retour des lumières. Mais ça, ça me fait rire, Frank, parce que les clowns qui ont contesté mon message, ils me disaient, regarde, RDI en a parlé, il y a eu un article. Voyons, niaisez-vous, sacrifice. Quand on veut parler d'une nouvelle, est-ce que vous êtes au courant que Michel Côté est décédé? Je pense que vous êtes au courant. Puis c'est à son âme, mais tu ouvres les réseaux sociaux puis c'est partout, partout, partout. Tout le monde en parle, tout le monde a un témoignage puis ça montre comment le gars a marqué le peuple québécois. Fait que tu sais, quand on veut parler d'un sujet, le but, ce n'est pas d'écrire juste un article page 32 du journal. Quand on veut parler d'un sujet, c'est qu'il est mis en avant le sujet. Le point de mon tweet, c'était que si le NPD avait gagné, ça aurait été le sujet de la journée. Oui, il y aurait eu toutes sortes de patentes puis Trudeau qui est content puis Legault aurait sorti en disant félicite à ce qu'on... La conservatrice qui gagne, c'est un petit allié dans le journal. C'est un détail. De toute façon, l'Alberta, ce n'est pas vraiment une vraie place. Les autres sont religieux. Oui, c'est des fous un peu. Et donc, voici la couverture. C'est un monsieur qui a enregistré sa télévision, donc on pardonnera la qualité du son. Mais voici ce qu'on disait à CTV. Did I just hear CTV say they hoped the NDP would get more seats? Certainly we are seeing the NDP not make the games that we were hoping and we were wanting... Donc, le journaliste qui dit clairement... Donc, on voit que le NPD n'a pas eu autant de siège qu'on aurait espéré de notre côté. Oui, c'est carrément ça qu'a dit. Écoute, c'est la même genre d'affaires que quand il y a eu l'élection aux États-Unis et qu'il avait invité... Écoute, ça, c'est mémorable. Je sais que ça fait deux ou trois fois, je le raconte. Mais il y avait invité, de mémoire, c'était à Radio-Canada, Pauline Marois pour commenter l'élection de la première femme présidente des États-Unis. Et là, tu as Marois qui est là, mais là, plus la soirée avance... Comment se craper un setup? C'est comment... Plus la soirée avance, plus on se rend compte que c'est probablement Donald Trump qui va être... Et là, c'est la déconfiture, c'est la... Anne-Marie Dussault qui en pleure est presque, les intervenants pleurent, les faces sont en train de traîner à terre partout, mais ils sont sûrs et certains et eux autres, ils sont neutres. Là, tu te dis, mais ça va... Mais c'est quoi votre définition de la neutralité? Tu n'es pas osé faire une dépression en ondes parce que la personne que tu ne veux pas gagne. Tu es sa job, entre guillemets. Les articles disant qu'enfin, on a une femme première ministre non, 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 parce que c'est pas une nouvelle. En Alberta, c'est la deuxième fois parce que Notley a déjà été élue. La fille du NPD, Notley, qui se présentait contre elle, a déjà été élue. On les a tués, ces articles-là? Wow, les Albertains, sérieusement, ça va vraiment bien leur affaire. Il y a encore une femme qui a été élue de leur côté, puis même, on était sûr que ça allait être une femme parce que les deux partis principaux avaient des femmes à leur tête. Ils sont où ces articles-là disant que les Albertains sont plus progressistes que les Québécois? Oui, ils sont où les articles pour nous dire Daniel Smith, la femme forte de la politique canadienne qui a brisé les plafonds de verre et qui... Hein? Ils sont où? Ils sont où, ça? C'est où, ça? On les a pas, hein? Non, mais on a eu des articles, par exemple, pour nous expliquer qu'elle avait perdu des comptés. Oui. C'est une victoire, mais pas une victoire. Justement, on va s'en aller à la partie Patreon puis il y a un texte complètement capoté de Stéphanie Grammon sur l'Alberta. Il faut absolument que je vous en lise des bouts puis on va commenter. Et aussi, on va avoir une histoire d'un... C'était le... C'est le 98.5 qui a sorti ça qui était quand même bon. C'est l'histoire de quelqu'un qui était au sein de la mouvance anti-conspirationniste et qui raconte sa radicalisation. Hé non, j'ai hâte d'écouter ça parce que c'est quelque chose qu'on a vécu beaucoup, des gens no-name qui n'avaient pas de reach puis qui se sont transformés en anti-conspi. Qui ont eu une certaine mini-popularité à cause de ça. Mais je veux dire, ils étaient aussi radicaux qu'est-ce qu'ils dénonçaient. C'était assez freak. Ils le sont encore aujourd'hui. Ils n'ont pas vraiment lâché le morceau. Un peu comme certains conspis ne lâchent pas le morceau non plus d'un côté. Regardez comment qu'on est poche, qu'on n'avait pas mis notre code QR pendant le podcast encore. Pour vous abonner au Patreon, c'est ici que ça se fait. Patreon.com slash ICNéchal. Et n'oubliez pas, vous avez 7 jours gratuits pour le volet VIP. D'ailleurs, on a commencé ça exactement la semaine passée, aujourd'hui. On va avoir les premiers renouvellements de ça, les gens qui vont prendre leur abonnement payant après leurs 7 jours gratuits. Donc, l'adopter, c'est l'essayer, les amis. Oui, absolument. L'adopter, c'est l'essayer. Oui.